Vous avez envie de faire vivre une expérience théâtrale à vos élèves? Le petit cercle de crèves, c'est le spectacle idéal. La compagnie La Tortue Noire se spécialise en théâtre d'objets depuis 2005 et a présenté ses créations aux quatre coins de la planète, remportant plusieurs prix au Canada et à l'étranger. Ces artistes font des laboratoires de création fréquemment avec d'autres artistes pour perfectionner leur art et mieux le faire connaître au public. Ici, les deux interprètes, Sarah Moisan et Christian Ouellet, nous convient à un spectacle en toute intimité. Directement sur la scène, 90 spectateurs assis autour du décor. Ce décor, c'est une pile d'objets qu'on dirait tout droit sortis d'un lieu grenier. Les lumières tombent et la magie commence. Les objets s'en viennent. Les deux interprètes deviennent deux fabuleux conteurs et jouent tous les rôles de l'histoire. Cette histoire, c'est une adaptation libre de la pièce de théâtre écrite en 1945 par Bertolt Brecht et inspirée, entre autres, du jugement de Salomon. On découvre l'incroyable périple de Groucha, servante du gouverneur Abashvili. Lors d'un attentat révolutionnaire, le gouverneur est assassiné et son épouse fuit en abandonnant leur fils encore bébé. Pour sauver l'héritier du trône d'une mort certaine, Groucha s'enfuit avec l'enfant pourchassé par les révolutionnaires. Elle le protège comme si c'était le sien. Hé! Te voilà, soeur! Il y a longtemps que je t'attends déjà! Voici ma chère femme et voici ma ferme qui m'est venue par le mariage. Mais quand la paix revient et que la mère biologique réclame son fils, à qui reviendra la garde de l'enfant? Seule l'épreuve du cercle de craie pourra trancher. Eh bien, Groucha vache-Nathée, c'est ton enfant? Oui. Nous avons reçu l'ordre d'amener cet enfant à la ville, vu qu'il y a présomption que c'est Michel Abashvili, fils du gouverneur Georgie Abashvili, et de sa femme, Nathéla Abashvili. Oui! Voici le papier avec les sources officielles. Pour l'inventivité et le talent des deux créateurs, pour le côté intime qu'on a rarement l'occasion de vivre lors des sorties scolaires, pour découvrir une forme théâtrale inusitée mais tellement accessible, le petit cercle de craie, c'est un véritable bijou. Sous-titrage Société Radio-Canada